Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur Kong et Konga. On va aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet sur les exploits et vulnérabilités que l'alu a trouvé, ainsi que la méthodologie qu'il a utilisée pour les trouver. Bien sûr, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite grandement à le faire parce qu'on aborde ce que c'est Kong et ce que c'est Konga, donc c'est super important pour comprendre en fait toute la démarche de recherche et en fait vous allez même comprendre en fait les vulnérabilités qui ont été trouvées. Donc bien sûr, je pars du principe que le visionnage de la partie 1 a été fait pour cette vidéo, donc je ne vais absolument pas représenter ce que c'est Kong et Konga, on est directement parti. Alors premièrement, il faut savoir que pour ce recherche, l'aluca, il est parti du principe qu'il ne devait pas y avoir de dépendance à une misconfiguration concernant Kong et Konga pour son exploitation. Par misconfiguration, je veux dire par exemple que l'admin endpoint était exposé sur Internet publiquement. Ça arrive, mais ce n'est pas souvent le cas et donc ce n'est pas hyper intéressant de trouver des vulnérabilités dans ce genre de cas de figure. Donc le constat de base, c'est qu'on a accès sans compte à une interface Konga qui normalement devrait dans la vraie vie être protégée, mais ça arrive que ce soit exposé sur Internet et même si on est en pen test interne, ça peut souvent arriver qu'on ait accès à justement une interface Konga. Donc en partant de là, il va premièrement falloir trouver une vulnérabilité pour se créer un compte parce que je vous le rappelle, by default, quand on accède pour la première fois à un Konga, on se crée le compte à mine. Le problème, c'est qu'après, on ne peut plus se créer de compte, donc il va falloir activer ce sign-up à nouveau. Et pour ce faire, l'Alu a remarqué que les JSON Web Tokens étaient signés par un secret assez étrange. Si jamais vous n'êtes pas trop familier avec ce que sont les JSON Web Tokens, n'hésitez pas à checker sur ma chaîne, j'ai une vidéo sur le sujet. Mais on va voir un petit peu justement en quoi ils sont étranges ces JWT. Je me suis rendu compte, en passant juste un petit peu les différentes informations à la disposition, donc quel était le contenu de l'ADB de Konga, comment étaient gérés les utilisateurs, comment étaient gérés l'authentification. En creusant un peu, je me suis rendu compte que les JWT, ils n'étaient pas forcément signés avec une clé très solide, à savoir OurSecret. Et en l'occurrence, il y a ce superbe pattern dans le code qui dit qu'on va essayer de booter et de vérifier la signature des JWT avec le token OurSecret. Le souci, c'est que ça, ce n'était pas présent dans une partie de la dock et ce n'était pas présent dans le Docker Compose que beaucoup de gens utilisent. Donc de base, plutôt que de fail open en disant j'ai besoin d'un secret, ça allait fall back sur OurSecret. Vu le nom, je ne vais pas dire que ça fait backdoor, mais c'est un peu sale quand même, ça fait un peu retour du partage. Il n'y a même pas un truc qui a été oublié, c'est un peu bizarre quoi. Et puis, il y a deux endroits dans le code, c'est juste que Konga est super utile, plutôt joli, agréable à utiliser, mais il y a un step de revue de la communauté qui n'avait pas été fait à ce jour-là. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment d'alternative viable open source, donc les gens l'utilisent quand même. Alors, avoir un secret hardcodé, ce n'est clairement pas la folie niveau CQ, je pense que vous vous en doutez. Néanmoins, est-ce que ce dernier suffit à signer ses propres JSON Web Token ? Parce qu'en fait, il est possible qu'il y ait premièrement un second secret, qu'il y ait des sécurités par rapport au timestamp, ou qu'il y ait du salt ou du hash. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités qu'avoir juste un secret hardcodé ne permette pas de signer des JSON Web Token, et en plus derrière que le système l'accepte. Dans tous les cas, même si ce secret suffit, il faut quand même trouver et savoir quoi signer, quelles informations on peut envoyer au système pour qu'elles soient acceptées. Et pour répondre à cette question, la Luka a du coup commencé à checker les tokens d'authentification, et faisant cela, s'est rendu compte de quelque chose encore plus simple. Quand on est connecté à Conga, en tant qu'administrateur, il y a une petite partie settings, il y a ici, « Allo users to sign up ». Et donc la question c'était, qu'est-ce qui est envoyé, comment c'est géré, comment c'est signé ? Oh regarde, donc côté réseau, on se rend compte que le JWT qui part pour activer ça, en tout cas la requête qui part, c'est cette chose-là. Et cette chose-là, donc il y a certes notre signature qu'on peut valider, il y a notre header plus ou moins custom, en tout cas très léger, quoi. Et il y a ZIS 1. Donc en fait, un, on sait le reproduire, quoi. Ça va. Jusque-là, ça va. Donc on renforce le JWT, on balance la requête au bon endpoint. Donc moi je passais par des WebSockets, mais il y a moyen de le passer en REST, et de juste lui balancer le JWT, plus le fait de dire dans la configuration « Enable sign up ». Et ça y est, ça fait qu'en n'ayant pas de compte, un secret par défaut, et un compte JWT pré-reproductive en tout cas, on peut réactiver l'authent de l'extérieur. Maintenant, du coup, on peut créer un compte à nouveau, puisqu'on peut ré-enable le sign up. Donc c'est plutôt sympathique, on peut se créer un compte sans problème, même si c'est seulement un compte guest. Donc il reste une étape assez importante, c'est de pouvoir du coup privesque et passer admin sur Konga, et donc directement Kong. Donc pourquoi pas jeter un petit coup d'œil côté local storage, qui normalement ne devrait pas être trusté, mais en réalité, on va voir que c'est malheureusement le cas. Il y a vraiment la partie local storage, qui contient les informations de notre host, donc ngStorage, et là on a tout un blob, qui une fois sorti de son contexte formaté, nous donne le token avec lequel on a identifié, et donc je pense que ça doit être l'ID de l'utilisateur, peut-être c'est 1, 2, 3, suivant qui on est. Oui. Donc soit on n'a pas configuré l'utilisateur, et on sait que ça marche, soit on a configuré l'utilisateur, et on sait que l'ID 1 est valide, donc dans les deux cas ça passe. Et on voit un petit peu la config qui est gérée, et on voit admin true, le classique cas d'école, et il se trouve que le admin true, si dans le front, pour l'effet démo, on remplace par un petit false, false, oui. Hop, je refresh un coup ça, toute la partie settings qui était en bas à gauche, on n'y a plus accès. Ok, d'accord. Donc en fait, là, on voit que c'est que le frontend qui change, mais le problème c'est que c'est pas là la question, une fois qu'on a changé ce paramètre, il y a toutes les requêtes qui sont craftées comme il faut, l'ACL qui est fait côté back-end conga, c'est un petit peu à rater malheureusement, et la quasi-totalité des endpoints, alors qu'il y a un filtrage granulaire possible, respecte ce paramètre de l'extérieur. Donc il y aurait une partie d'autant à revoir, parce que sinon, la structure du code est quand même vraiment pas dégueu. Donc on se passe admin, et derrière, on peut interagir avec le cong comme si on était admin, parce que WixSecret est TrustedLocalStory. Donc voilà en gros pour la première partie, FromZeroToAdminKonga, on va se remettre une petite démo, histoire de bien tout re-check et bien tout se remettre en tête. Là, on voit qu'on n'a pas le sign-up d'Enabled, on voit qu'on peut log-out. Ok, on va re-sign-in avec un compte, enfin non, on va juste envoyer le JWT, qui va permettre de réactiver le sign-up. Ok. C'est dans les WebSockets, donc il y avait juste un préfixe géré par WebSockets, par WebSockets.io, on peut rejouer et 424, c'est pas le nombre de valeurs, nombre de forçables quoi. Et donc là, on a le petit sign-up, qui s'est réactivé en bas, qu'on a vu apparaître ici. Ok. Ce qui fait que, ok, il y a déjà des comptes, on n'a pas la page par défaut, mais on a la possibilité de créer notre compte en user, qui va commencer tout gentiment, comme ce qu'on vient de démontrer, sans la partie settings. Donc on est vraiment read-only. On va aller modifier notre compte en admin, et là, ça y est, on a récupéré toute la partie settings, la partie modification des routes, des plugins, et donc là, là où c'est triste, c'est que même si on n'atteint pas de RCE, ou quoi que ce soit, on peut rediriger toute l'intégralité du trafic de l'entreprise vers chez nous. Où on peut logger l'intégralité vers chez nous, y compris les secrets, etc. Ah bah, c'est déjà game over, on a ajouté un plugin, on va pouvoir avancer à la suite, avec l'écriture de fichiers, de l'exécution de l'UA, sandboxé dans les plugins, et donc après on peut même s'auto-passer en admin, pour que l'interface soit un peu moins cassée. Vraiment, c'est game over, quoi. Maintenant qu'un compte admin est disponible, il faut toujours trouver un moyen d'avoir de l'exécution de code ou RCE. Je vous rappelle rapidement que, comme on l'a vu dans la partie 1, Kong offre la possibilité d'utiliser le langage de scripting l'UA dans les plugins officiels, parce qu'en fait, oui, il n'est pas possible de créer soi-même son propre plugin, de l'upload directement dans Konga, et du coup dans Kong, et d'avoir une RCE. Parce que pour créer son propre plugin, il faut déjà avoir accès au serveur, donc une RCE, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Néanmoins, obtenir une évaluation de code l'UA dans un plugin pourrait aussi directement impliquer une RCE, parce que, imaginons un plugin officiel avec du coup un input et on peut mettre du code l'UA à l'intérieur, ça pourrait directement permettre d'avoir une RCE si l'input n'est pas trop sanitisé, etc. Mais en fait, non, parce que le code l'UA contrôlé via la configuration des plugins, il est sandboxé. Alors, une sandbox ou bac à sable en français, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce terme, c'est en gros un environnement sécurisé et isolé, ça c'est important, où les programmes informatiques peuvent s'exécuter, sans mettre en danger le host ou le système principal. Il faut l'imaginer un petit peu comme une ère de jeu spéciale, où les logiciels peuvent s'exécuter sans risquer de casser quoi que ce soit. En parlant de Kong, ça permet à ce dernier de contrôler étroitement l'exécution des plugins. Donc Kong, il peut directement limiter les ressources disponibles pour le code l'UA, premièrement, surveiller le comportement et même interrompre son exécution en cas de problème, garantissant forcément la stabilité globale de la plateforme. Ainsi, je pense que vous l'aurez compris, mais lorsque les plugins l'UA s'exécutent dans Kong, avec en paramètre notre code l'UA malveillant, eh bien, ce code s'exécute malheureusement dans une sandbox de ses morts. Bien sûr, de nombreux contournements bypass de sandbox existent et voient le jour au fur et à mesure et la sandbox, en fait, est améliorée au fur et à mesure du temps. Donc du coup, si on résume un petit peu tout ça, notre code s'exécute dans une sorte de boîte, ce qui empêche ce code de causer des dommages au système sous-jacent. Donc même si on shoppe une RCE et encore que la sandbox nous permette, on n'aura accès qu'à la sandbox, donc même pas au système, donc c'est même pas une vraie RCE. Alors du coup, on peut se demander comment la lua a-t-il fait ? Est-ce qu'il a essayé de bypass, de s'échapper de la sandbox ? Parce qu'on peut faire ça. Est-ce qu'il a trouvé un autre moyen ? On va voir ça tout de suite. Et donc c'est ça dont on va abuser. Là, je voulais essayer de sortir de cette sandbox. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu plein d'idées mais ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Et donc l'idée, ça a été de voir s'il n'y avait pas des choses intéressantes dans la sandbox quand même en faisant des parcours en profondeur. Ça ressemble vraiment très fortement aux recherches de l'ami Podalirius. Il a sorti la partie recherche sur les gadgets Python. Context Free Payload dit Maco. L'idée, c'est de faire vraiment de l'inspection en profondeur, de regarder tous les objets, puis tous les méthodes et attributs des objets et ceux de manière récursive pour avoir des grands graphes finit par avoir vraiment des listes. Et donc lui, il a révolutionné son game et je veux que tu me rendes compte qu'il y avait des secrets qui étaient stockés dedans, notamment les secrets de connexion au Postgre. Tiens donc. Tiens, tiens, tiens. Là, ce qu'on voit, c'est en haut, notre fond qui tourne. En bas à droite, on a un listener qui va récupérer les secrets qu'on va faire fuiter. Et là, on va mettre un plugin et demander au Lua qui est dans le plugin d'aller piocher dans configuration.machin, .cache, .quelque chose et donc 7 ou 8 niveaux plus loin Là, on voit que le workflow, ça va être exactement ce qu'on a fait via l'interface qu'on a mais en ligne de commande parce que j'ai fait pas mal de tests donc il fait les scriptés. Et l'idée, c'est qu'on va créer un service. Dans ce service, on va créer une route. Dans cette route, on va lui ajouter un plugin et ce plugin, on va lui balancer le code Lua qu'on montrera sous peu qui fait cette chose-là. Deux parties intéressantes, c'est que l'inée 15 à 18, c'est le chemin d'accès donc con, cache, cluster, events, stratégie, connector, config, database pour aller choper domain, port, mot de passe, DB à utiliser. Ça, si on devait le creuser à la main, c'était pas ouf. C'était ma question, c'est comment du coup t'as pu creuser aussi profondément en faisant avec des world lists ou juste en regardant le code source ? Et dans celle-là, j'ai mis tout un tas de choses qui avaient été testées dans la sandbox. Au début, j'ai commencé par une petite fonction classique qui va pour chaque objet en fonction du type essayer de prendre ses sous-objets et de loguer. Et j'utilisais Konglog donc j'avais les logs qui étaient affichés directement dans les logs de Kong qui étaient là. Juste là, en plein milieu des logs, j'avais des gros l'alu des bugs. En gros, ce qu'il fallait voir, c'est qu'au moment où on initialise la sandbox, on lui passe un pointeur sur deux objets. Kong, parce que c'est dans celui-là qu'il y a les configs qui nous intéressent, et le deuxième étant Nginx. Donc en fait, on nous donne des pointeurs qui permettent de parler avec ses composants avec un peu de code en partagé. Vu que j'ai vu que ces objets-là étaient passés à la sandbox, j'ai importé un module de l'UA qui permet de faire un espèce de JSON dump d'un objet. J'ai pu creuser la sandbox et ensuite, en l'enlevant, on avait encore accès à ces outils. Et donc je me suis dit bon, j'ai pu importer un module dangereux dans la sandbox en la polluant, en la faisant passer, en modifiant le code du logiciel, donc on ne peut pas le faire. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des choses un peu dangereuses ou intéressantes si elles ont été passées à la sandbox au début. J'ai commencé à regarder dans les plugins qu'est-ce qui était passé à la sandbox. Et donc le Nginx et le Kong. Le Kong qui contient les secrets et le Nginx qui contient l'outil socket ce qui fait qu'on va pouvoir directement revenir vers chez nous pour parler avec nos serveurs et donc se faire fuiter les deux. Donc là l'idée ça va être de prendre le premier pointeur choper les secrets, prendre le pointeur Nginx et se connecter à notre serveur d'attaquant. Ici en local mais ça pourrait être en remote. Là quand on lance l'exploit en bas à gauche on va voir que on crée le service, on attend un peu que tout se synchro, on crée la route, on attend, on ajoute le plugin avec le code nécessaire, on attend et on trigger. Et là on voit qu'on a en bas à droite user port password database. Oui, ok. Donc maintenant on a les credentials PostgreSQL donc c'est plutôt sympa mais comment aller encore plus loin puisqu'on n'a toujours pas notre RCE on a seulement moyen de choper des secrets et donc les secrets de la base de données. Premièrement l'alu il a utilisé des recherches précédentes qu'il avait réalisé concernant Apache ou Guacamole et comme par hasard qui concerne une RCE sur PostgreSQL. Néanmoins encore une fois un problème se pose on ne peut pas copier-coller le code issu de la recherche et ça a marché dans notre contexte puisque la recherche concernant la RCE sur PostgreSQL était dans un contexte de loopback. Pourquoi est-ce que c'est un problème que ce soit dans un contexte de loopback ? Parce qu'en fait une requête en loopback bénéficie du fait qu'elle est trustée bien sûr ça dépend des configurations mais dans la majeure partie des cas c'est le cas pour PostgreSQL. Donc une requête venant du loopback pour la loopback sera forcément trustée et n'aura pas de challenge d'authentification à résoudre. Ici c'est pas le cas puisque dans l'app Docker Compose on arrive d'une idée privée certes mais appartenant d'un Docker A vers un Docker B donc avec un challenge d'authentification. Un envoi de bytes en one shot n'est donc plus envisageable et c'est bien le problème. Il va donc falloir réaliser un tunnel afin d'échanger avec PostgreSQL tout en s'identifiant et en récupérant du coup les retours de ce dernier ce qu'on a vu un petit peu avec du coup les challenges avec mot de passe et identifiant. Et ça tombe pas trop mal car comme vu précédemment l'UA permet d'utiliser Nginx dans la sandbox pour créer du coup un tunnel afin d'échanger avec PostgreSQL On va donc se mettre au travail. Et donc l'idée de tout ça c'est qu'on va parler nous au Kong pour mettre un plugin et trigger quelque chose pour que Kong vienne se connecter à notre serveur. On va pouvoir se connecter à notre serveur donc il y aura un truc qui fera un peu passerelle entre les deux et on veut aussi que Kong à l'intérieur il a le PostgreSQL Qui nous intéresse C'est ça Et l'idée c'est que Kong va faire un bridge et aller parler directement au PostgreSQL Donc nous on va pouvoir moyennant un petit raccord ici à base de socket faire en sorte que Kong se connecte au Postgre se connecte à notre serveur public et on va pouvoir directement parler au serveur PostgreSQL Et là où ça devient magique c'est qu'on va pouvoir échanger des bails sur le réseau et on a l'identifiant mot de passe nom de DB etc Donc c'est gagné On va juste pouvoir select from RCE Et donc si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble on va avoir sensiblement les mêmes choses en un poil plus complexe Là on a toujours notre Kong qui tourne Là on va avoir notre listener pour la RCE Là en bas à gauche on va avoir le lancement de l'exploitation des scripts d'attaque De ce côté là on va avoir la petite rustine dont on parlait qui va permettre que le Kong se connecte au serveur public et que nous on se connecte au serveur public C'est un connect connect c'est comme si on avait une prise femelle femelle Faut bien qu'on ait un truc qui fasse rustine entre les deux Il se met en listen d'un côté et une fois qu'il a attrapé une connexion il attend que quelqu'un d'autre se connecte au deuxième Et en bas dès qu'on aura reçu notre connexion sur le socket on va pouvoir exploiter notre serveur public comme si c'était juste une exploitation normale sauf qu'au final ça exploitera le postgres interne dans Docker Et le code bien sûr fera ça Donc on parle des tunnels des tunnels c'est vraiment que du engine socket sur lequel je vais faire un gros while true pour dire tu lis ce qu'il y a d'un côté tu l'envoies de l'autre tu lis ce qu'il vient de l'autre côté tu l'envoies de là Donc voilà on a les hosts les ports nos tunnels là je lance le script en bas à gauche ce qui fait que ça démarre on va voir les services se faire créer la route se faire créer le plugin se faire déployer la route se faire trigger on va commencer à voir des get l'alugood read read from ext read from int send ext send int parce qu'on shoppe tous les bytes donc là on voit que le socket commence à faire passer un petit peu de l'info donc on lance notre exploit et on a reçu notre shell postgres notre metasploit a pu parler au tunnel sur le serveur public qui a pu renvoyer à l'interne et c'est bon quoi on a eu la RCE avec les identifiants le river shell qu'on a placé dans la payload de metasploit et tout le reste la RCE est là ça passe je te remercie parce que vraiment très cool et si ce genre de vidéo vous plaît en vrai j'en ferai d'autres avec d'autres personnes j'ai pas mal déjà de petites idées de chercheurs francophones et en vrai qui ne sont pas trop mis en avant et en vrai ça peut être trop intéressant je pense de faire ce genre de vidéo donc merci encore une fois à toi n'hésitez pas bien sûr à aller suivre la loupe sur twitter il fait bah tu fais des streams en plus qui sont grave cool le mardi soir des rediffs sur youtube de toute façon tout sera en description toutes les sources tous les enfin tous les liens donc n'hésitez pas à faire un petit tour c'est très intéressant puis voilà je te laisse le mot de la fin le mot de la fin ce sera un mot impersonnel avec un petit big up à Sika à Sikarius de son pseudo parce que il y a un moment il est tombé sur un Kong récemment il m'a dit ah t'aurais pas des petites notes à me faire croquer et je lui ai dit oui si bien sûr brah prends mes notes et je ne sais pas s'il les a ouverts regardés ou pas mais il a trouvé un autre bug très sympathique présent sur quasiment toutes les configs par défaut tout ça qui ne permet pas d'aller taper de la RCE mais vraiment chouette et là où ça me régale c'est qu'il s'est aussi fait notre bug it's a feature par les mainteneurs donc ça m'a régalé alors que vraiment le bug est maxi critique donc le projet est très cool Kong c'est un gain de sécu énorme mais les mainteneurs si jamais vous tombez sur cette vidéo écoutez nous on adore ce que vous faites mais ne crachez pas dessus on est là pour que ça avance dans le bon sens c'est chiant voilà et merci pour l'invite bien sûr et au plaisir de rebosser ensemble et on espère que vous avez kiffé cette vidéo carrément sur ce je vous dis à la prochaine ciao